Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Clément plutôt à travers un échange sur YouTube. Salut à toi. Salut. Et donc aujourd'hui, le but, ça va être d'échanger sur différentes thématiques, notamment autour du mouvement de l'entraînement. Moi, c'est toujours intéressant, vous le savez, j'aime aller chercher du contenu en dehors du yoga pour améliorer ma pratique et mon enseignement du yoga parce que je pars du principe qu'on peut apprendre de plein de disciplines et prendre le mieux de ces disciplines-là. Et je suis tombé relativement récemment sur la chaîne de Clément et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de contenu intéressant. Donc, c'est pour ça que je l'ai invité aujourd'hui. Si vous avez l'impression que parfois, je ne vous regarde pas, c'est parce que ma caméra est là et que Clément est là. Et que du coup, il y a un petit changement d'angle, mais c'est tout à fait normal. Du coup, pour commencer, Clément, est-ce que tu peux rapidement te présenter ? Oui, bien sûr. Du coup, comme tu as dit, je m'appelle Clément, je suis un préparateur physique et j'ai rapidement, pendant la fac, remarqué les limites de l'entraînement traditionnel, la préparation physique traditionnelle et je me suis rapidement tourné vers une pratique de mouvement. C'est-à-dire qu'au lieu d'être spécialisé dans un domaine, j'ai remarqué qu'à vrai dire, avoir un corps fort, c'est avoir un corps qui est fonctionnel et que ça répondra à plein de situations possibles. C'est-à-dire, par exemple, être capable de, certes, soulever des poids ou soulever son poids, mais aussi un corps qui est coordonné, un corps qui sait grimper, qui sait sauter, qui sait danser. Et donc, c'est vers quoi je me suis tendu et c'est ce que j'enseigne aujourd'hui à travers ma chaîne. Donc, vraiment une préparation physique qui est orientée vers le mouvement, qui est orientée vers notre capacité à mieux bouger pour réellement avoir un corps qui ça répondra à plein de situations complexes. D'accord, ok. Ok, ok. Et du coup, je vais direct rebondir sur un truc que tu viens de dire pour éviter que ça m'échappe. Tu parlais, par exemple, d'être capable, par exemple, de soulever des poids. Est-ce que ça veut dire que pour toi, la pratique du mouvement, ça inclut nécessairement le fait d'aller soulever, du coup, des charges, du coup, on pourrait dire lourdes pour aller travailler la force ou pas ? Alors, c'est une bonne question. Je dirais qu'il y a différents éléments de réponse. Le premier élément de réponse qui me vient spontanément à la tête, c'est que chacun peut avoir une vision différente du mouvement. Il y a tellement de choses qu'on peut potentiellement pratiquer parce que chaque sport est un contenant qui a pour contenu du mouvement. Et donc, moi, ce que je fais en mouvement, c'est que je ne m'intéresse pas au contenant, comme par exemple, imaginons la gymnastique ou la natation. Je m'intéresse au contenu, ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de ces sports. J'essaie vraiment de gérer toutes ces choses-là. Et donc, quand on pense de cette manière-là, il n'y a pas vraiment de limite à la pratique. Donc, littéralement, tout ce qu'on pourrait faire avec notre corps, c'est du mouvement à proprement parler. Donc, il y a par exemple beaucoup de personnes qui vont avoir une approche de mouvement qui va être beaucoup plus liée, imaginons, vers la danse, ou vers le parcours, vers soulever les poids, ou vers le fait de soulever les poids, ou de mélanger ces choses-là. Mais sachant qu'il y a tellement de choses qu'on préfère, de base, on va laisser les choses de côté. Donc, on ne peut pas avoir une pratique qui est parfaite, même si on s'entraînait maintenant 10 heures par jour. Donc, est-ce qu'on a forcément besoin de soulever les poids ? Non. Néanmoins, si on a une philosophie qui, par exemple, comme la mienne, est davantage orientée vers le fait d'avoir un corps qui est fort, ce qui n'est pas forcément l'objectif de tout le monde, et bien, à mon sens, soulever des poids, ce qui est important, ou simplement faire du travail de force, dans la mesure où faire du travail de force, enfin, il existe cinq qualités physiques principales. On a la force, on a la souplesse, on a l'endurance, on a la vitesse, on a la coordination. La force, et plus particulièrement la force max, c'est-à-dire notre capacité à surmonter la plus grande résistance possible avec notre corps, c'est le type de force qui va le plus influencer toutes les autres qualités physiques. C'est-à-dire que même quelqu'un qui court des marathons à haut niveau, il va faire du travail de force. Il ne va pas faire de la musculation pour être ultra musclé, parce que logiquement, si j'essaie de courir pendant longtemps, plus je serai lourd, plus ça va être compliqué, mais il va faire du travail de force. Pourquoi ? Parce que faire du travail de force, ça va drastiquement baisser son risque de blessure. Ça va lui permettre d'engager une plus grande force au niveau du sol, et donc, grâce à l'eau et les actions réciproques, de pouvoir rebondir par rapport au sol, et donc d'avoir une foulée qui va être soit plus ample, plus rapide. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Et dans cette orientation-là, à mon sens, le travail de force est excessivement important. Ok, ok, ok. Merci pour ta réponse là-dessus. Ok, donc merci pour ta réponse à ce sujet, justement, sur l'aspect de devoir ou pas lever des poids. Juste autre chose que je voulais rajouter, une chose à laquelle je viens de penser là maintenant, c'est que de manière générale, faire du travail de force, ça va tout rendre plus simple. Ok. Tout n'importe si littéralement, elle va se faciliter. Ça, tu peux… Est-ce que tu sais si tu peux l'expliquer d'une manière relativement simple à quelqu'un ? Par exemple, justement, tu parlais du coureur de marathon qui va en avoir besoin, notamment pour éviter le risque de blessure, etc. Pour quelqu'un de… Je ne sais pas, de tout… De la vie… Quelqu'un de lambda qui a envie d'être en bonne santé et travailler ses différentes qualités physiques, par exemple. Quel… Comment tu l'expliques, ça ? Justement, que la force rend tout plus simple. Alors, on peut expliquer de différentes manières. Premièrement, comme je l'ai expliqué juste avant, c'est que la force va littéralement influencer toute nos qualités physiques, même des qualités comme la souplesse ou des qualités comme la coordination, l'endurance, etc. Donc, ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est qu'aussi, à partir du moment où on va pratiquer un sport, c'est toujours bien d'avoir une base de force. Imaginons, tu te mets à faire du parcours. Si tu sais déjà faire des tractions, si tu as déjà une certaine force au niveau des jambes, balaiseau, ça va être plus simple. Monter sur un mur, ça va être plus simple. Ça ne veut pas dire que tu seras bon au parcours, pas du tout, mais ça veut dire qu'entre une personne qui a fait du travail de force et qui n'en a pas fait, tu auras plus de facilité. De la même manière, aussi, dans la vie de tous les jours, on est amené à porter des choses, on est amené à avoir des accidents. Ce qu'il montre la littérature scientifique également, c'est que plus on est fort, plus notre risque de blessure baisse. Et en plus de ça, il y a aussi une corrélation très pertinente entre ta masse musculaire et ta force et ton espérance de vie. Donc réellement, pour tout le monde, la force, c'est quelque chose qui est important. Et alors, quand tu parles justement de cette corrélation entre la masse musculaire, la force et l'espérance de vie, est-ce que ça veut dire que le fait d'avoir plus de masse musculaire aide aussi à augmenter l'espérance de vie, du coup ? Ouais, clairement, ouais. D'accord, d'accord, ok. Est-ce que du coup, ça s'explique aussi beaucoup avec, par exemple, ce qui me vient en tête, juste le fait de perdre du muscle quand justement tu commences à vieillir, et du coup, si tu as une base qui est plus développée, tu as aussi ça qui va t'aider ? C'est quelque chose qui rentre en compte, les gars ? Oui, clairement, ouais. C'est aussi le fait que si tu te blesses, a priori, ta blessure sera moins grave. C'est aussi quelque chose de bête, ou pas forcément. Plus on prend de l'âge, plus on prend le risque aussi de se retrouver à l'hôpital pendant une période plus ou moins longue. Et moi, mon père qui a 70 ans, qui, les dernières années, s'est retrouvé plusieurs fois à l'hôpital à cause de problèmes de santé, lorsqu'on doit rester allongé pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, lorsqu'on est vieux, on va perdre énormément masse musculaire, énormément en force, et après, bon courage pour retrouver la masse et la force que tu avais avant. Beaucoup plus dure que lorsqu'on est jeune. Donc, vaut mieux avoir une retraite physique, mieux avoir, comme le fait d'avoir de l'argent de côté, c'est bien d'avoir de l'argent de côté si une file t'arrive. Eh bien, c'est exactement la même chose avec ton corps. Ouais. OK. Et justement, au début, tu nous as dit qu'il y avait plein de formes de mouvements. Et qu'est-ce que tu penses, par exemple, enfin, pas est-ce que tu aimes bien ou pas, mais juste vraiment, quel est ton avis sur ça par rapport, par exemple, au crossfit ? Je sais peut-être que tu l'as déjà donné, et je n'ai peut-être pas vu ta vidéo dessus ou quoi, mais sur le fait que justement, ça se dit travailler toutes les qualités physiques. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par exemple ? Alors, je pense qu'il y a plein de choses à dire. Premièrement, par rapport au crossfit, je dirais que c'est une force qui se dirige vers le bon, entre guillemets. Je pense que c'est vraiment une force positive. Néanmoins, dans l'exécution, souvent, c'est là que ça commence à être un peu bizarre par rapport à l'exécution des gestes, la très forte intensité de travail avec finalement une expérience qui n'est pas très grande parmi la plupart des pratiquants, le fait de ne pas avoir suffisamment de coach, surtout quand on mêle tellement de choses différentes comme l'haltérophilie, qui potentiellement peut être dangereuse, comme le travail de gymnastique. Ça, c'est les choses auxquelles il faut faire attention. Le crossfit, c'est une force qui est positive. Dans l'exécution, c'est moins positif. Après, même si le crossfit essaye d'être très fonctionnel et de plein de manières différentes, le crossfit est fonctionnel, mais qui a déjà vu un crossfitter qui est véritablement souple ? Pas moi. Et pourtant, j'ai travaillé dans des boxes de crossfit, j'ai fait des stages dans les boxes de crossfit parce que j'étais à la fac. Je n'ai pas vu de gens souples. Pourquoi ? Parce que leur travail de souplesse, c'est majoritairement des automassages, ce genre de choses. Et les études montrent bien que ce genre de travail ne va pas te faire beaucoup gagner en amplitude et que généralement, les gains d'amplitude que tu auras grâce à des automassages, ils vont avoir lieu très rapidement et pendant un laps de temps qui est court. Et après, ça va redevenir à la normale. Donc, OK, oui, en crossfit, on travaille la mobilité. Non, pas vraiment. Je n'ai pas vraiment vu de crossfit qui était vachement mobile. Ou, ah oui, en crossfit, on fait aussi de la gymnastique. Franchement, je suis allé dans des boxes de crossfit. Il y a très peu de personnes qui savent réellement faire ne serait-ce qu'un muscle-up aux anneaux. Du coup, le muscle-up, c'est parce que je commence dans une position ratendue au niveau des anneaux. Hop, je monte pour ensuite me retrouver par-dessus. C'est une figure de base de gymnastique. Ce n'est même pas considéré comme une figure compliquée ni figure intermédiaire. C'est vraiment une figure de débutant. Très peu de gens maîtrisent réellement ce genre de mouvement. Alors qu'il y a plein de mouvements aux anneaux. Par exemple, en gymnastique, il y a tout ce concept de force bras pliés, mais aussi de force bras tendus. Comme est-ce que je fais un front lever en m'accrochant une barre. Donc, je m'accroche une barre avec les bras tendus avec mon corps qui va être parallèle au sol. On ne voit pas en crossfit. Les crossfitters ont zéro force bras tendue qui sont en tirage ou en poussée, comme ce qu'on voit à la planche gymnique. C'est-à-dire que c'est comme une pompe avec les bras tendus mais avec mon corps qui est parallèle au sol. Ce ne sont pas des choses qu'on voit en crossfit non plus. Et après, certes, il y aura un développement musculaire qui est plus ou moins complet. Mais complet pour faire quoi ? Je n'ai pas vu des crossfitters danser. Danser, ça demande du sens de rythme. C'est excessivement compliqué d'avoir ce sens de rythme, surtout parce qu'on ne l'a pas de base. Ça demande énormément de coordination. Ça demande de gérer l'espace. Ça demande de gérer d'autres personnes, parce que tu devras bouger avec deux personnes. Ça demande de gérer différents composants du mouvement. Faire des mouvements lourds, faire des mouvements légers, rapides, lents. Ça, c'est des composants qu'on ne va pas retrouver en crossfit. C'est quand la dernière fois aussi que tu as vu un crossfitter faire du parcours. Bien sûr, il aura une base de force qui va l'aider. Il sera très mauvais en parcours, peut-être qu'il sera sauté. Mais là, ce qu'on lui demandera, pas juste de sauter, mais de faire un saut de précision, parce que sinon, devant lui ou derrière lui, il y aura le vide. La plupart de personnes ne le savent faire parce que certes, ils savent sauter, mais ils n'ont jamais développé la maîtrise d'un véritable saut qui s'accompagne avec la coordination pour pouvoir dire « je n'ai pas juste envie de sauter, j'ai envie de sauter précisément à cet endroit-là et pas à un autre endroit. » Ça, ce n'est pas des choses qu'on voit. Donc, l'état d'esprit, il est bon, mais dans l'exécution, finalement, ce n'est pas suffisamment fonctionnel. La démarche de mouvement n'est pas encore suffisamment présente. Ok, je comprends. Mais du coup, tu vois, ça soulève… Alors, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit là, mais pour moi, ça soulève du coup un problème qui est que, tu vois, pour faire simple, quand quelqu'un va avoir un objectif, je ne sais pas, quelqu'un qui veut se détendre, il va avoir son objectif, il peut avoir plein de méthodes, il peut faire de la sophrologie, de l'hypnotes, la méditation, il y a plein de manières d'atteindre son résultat. Moi, aujourd'hui, les personnes que je coache, il y en a qui viennent parce qu'ils font déjà du yoga et ils ont envie de s'améliorer, ils ne savent pas comment faire, donc je leur apprends comment on va pouvoir avancer sur la partie physique, notamment sur tout ce qui va être les équilibres, les instants, etc. D'autres n'ont jamais fait de yoga, ils ont juste envie d'être en forme et ils n'ont plus envie d'avoir des impacts négatifs qu'ils ont eus sur leur articulation, dans les cours de fitness, etc. Donc, ils se tournent vers ce que moi, j'apporte au yoga. Mais moi, mon but, c'est d'amener mes élèves vers leur meilleure forme, on va dire physique et se sentir bien aussi dans leur tête. Donc, on va travailler. Mais moi, je ne leur fais pas non plus tout travailler. C'est-à-dire que pour une grande majorité d'entre eux, surtout, forcément, dans le yoga, il y a une grande partie publique féminin, on va quand même travailler la force, entre guillemets, parce qu'il y en a beaucoup pour qui, par exemple, au début, même faire quelques pompes, c'est compliqué. Donc, rien que le travail basique, entre guillemets, de force, les personnes vont un petit peu se renforcer. On va travailler l'équilibre, on va travailler la souplesse, on va travailler la mobilité. Par contre, j'incorpore des éléments un peu externes au yoga pour travailler un petit peu le cardio, mais c'est très, très, très peu. Et en soi, on n'a pas un travail non plus de force précise. Et dans ce que tu répondais, par exemple, par rapport au CrossFit, on ne va pas, nous, avoir de travail lié, je ne sais pas, à la danse, liée à des sauts de précision, liée à toutes ces choses-là. Et comment, toi, tu fais ? Justement, c'est aussi pour ça que j'ai voulu parler avec toi aujourd'hui. C'est comment, toi, quelqu'un qui vient te voir et qui te dit, OK, moi, j'ai envie, justement, de savoir faire tout ce que tu viens de dire. J'ai envie de pouvoir danser, faire ça, faire ça. Comment c'est possible de planifier pour avancer, justement, dans tous ces domaines ? Parce que tu parlais, par exemple, du muscle-up. si tu veux savoir en même temps apprendre à faire un muscle-up, en même temps, tu veux pouvoir savoir bien lancer, faire du parcours et tout, en termes d'entraînement, comment tu fais ? Comment c'est possible ? Oui, c'est une excellente question. Et je dirais que, premièrement, il faut s'interroger sur les objectifs de la personne en question et qu'est-ce qu'elle entend par exemple, le fait de bien bouger et d'essayer de creuser ça et donc d'orienter la pratique vers ces objectifs-là dans la mesure où, peu importe ce qu'on va faire, on va faire des choix. Par exemple, même moi qui me pratique de mouvement, je fais des choix par rapport à ce que j'ai envie de pratiquer et aussi par rapport à mon temps disponible. Je n'ai pas envie de travailler, de m'entraîner toute la journée non plus. J'ai d'autres choses que j'aime faire. Donc, on est tous obligés de faire des choix. Néanmoins, à mon sens, il y a une méthode qui est particulièrement intéressante pour justement gérer le fait d'avoir une démarche généraliste sans pour autant être mauvais dans tout ce que tu fais parce qu'on peut se dire si on fait plein de choses en même temps, finalement, on devient bon à rien et c'est une excellente remarque et c'est pour ça que Hido Portal qui est un coach en mouvement qui a vraiment démocratisé cette pratique de mouvement, c'est un coach israélien et lui, il a apporté ce concept d'isolation, intégration, improvisation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Isolation, on commence par isoler des patterns. Donc, ça peut être, par exemple, on fait des tractions, on fait des dips aux anneaux, pour donner un exemple très chénatisé, on fait peut-être du travail de false grip, c'est la position qu'il nous faut pour un muscle-up et là, on isole. Ça, c'est la première phase. Deuxième phase, c'est l'intégration et là, on peut intégrer tous ces différents mouvements qu'on a vus. Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'on intègre l'attraction, le false grip et le dip, ça donne un muscle-up. Et après, on a l'improvisation qui est finalement la forme ultime de mouvement. Par exemple, tu commences à jouer un instrument ludique, tu ne peux pas juste commencer à improviser. Ça demande beaucoup d'années de travail pour savoir réellement improviser. Pourquoi ? Parce que l'improvisation, c'est la forme ultime de l'expression physique. Et pour ça, on est obligé déjà d'isoler les choses pour qu'on puisse devenir bon parce que si on n'isole jamais, on ne peut jamais devenir bon. On intègre ces différents mouvements entre eux et après, on peut apprendre à improviser. Après, le muscle-up, imaginons, tu passes dans un enchaînement gymnique, comme on peut le voir en gymnastique aujourd'hui, dans ta routine aux anneaux. Donc, c'est vraiment ça. Et c'est comme, si tu veux faire des acrobaties, savoir faire un stand, ça peut être quelque chose de très intéressant. Mais ce un stand, jamais de la vie, tu le placeras en improvisation si, imaginons, pendant un an, trois fois par semaine, tu n'as pas bossé spécifiquement ton un stand si tu n'as pas spécifiquement isolé ton un stand. C'est vraiment ça. On isole, on intègre, on improvise et après, on le garde dans notre boîte à outils, on l'utilise régulièrement ne pas savoir faire un mouvement ou l'avoir oublié, c'est deux choses totalement différentes. Parce que si on a fait le travail auparavant, ça restera toujours quelque part dans notre tête et dans nos muscles. Donc, simplement l'utiliser de temps en temps, ça nous permettra de relativement garder ce mouvement et on peut passer à autre chose. Et à ce moment-là, on commence le processus. c'est vrai que c'est pour le coup ce que tu dis là aussi avec l'aspect de mémoire musculaire. En fait, c'est vrai que moi, par exemple, je l'ai vécu parce que j'ai eu une paralysie en fait d'une main. Pendant huit mois, ma main était comme ça. J'avais une paralysie d'une aire radiale donc je n'avais vraiment plus rien qui fonctionnait. Et en fait, lorsque juste ma main a refonctionné, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de refaire des tractions. Et avant ces huit mois-là, j'avais mon max aux tractions des vraies, pour ceux qui regardent la vidéo, des vraies tractions. Voilà, vraiment des tractions complètes en pronation, bras tendu. J'étais à 25 tractions propres et en reprenant, je me suis dit, je vais repartir de zéro, je vais peut-être taper une traction, je ne vais pas pouvoir faire plus. Première fois que je me mets aux tractions et du coup, ça faisait deux mois, je crois que j'avais repris dans une salle de sport et du coup, mon haut du corps ne marchait pas, donc je faisais juste un peu de cardio, je faisais un peu les jambes et c'est tout et les jambes me voyaient avant comme ça et je suis arrivé à la traction et première fois, j'ai fait cette traction propre et c'est là que je me suis rendu compte vraiment de ce pouvoir-là, à quel point même ta mémoire à la fois du cerveau mais même musculaire en ayant perdu une grande partie de ma capacité musculaire, revenait en fait extrêmement vite et après juste avec un petit peu d'entraînement, c'est revenu très très rapidement. Ça c'est vraiment quelque chose de génial et souvent aussi par rapport à Mike Tyson qui aujourd'hui est relativement vieux, il ne s'entraîne plus vraiment à la boxe, il ne passe plus son temps à avoir du fun, à parler sur son podcast, à fumer des cigares, etc. Il demande de faire des démonstrations de boxe, le gars il est ultra bon, il est encore ultra bon, genre le gars même à 80 ans, il pourra casser la gueule à la plupart des gars de 20 ans et c'est juste parce qu'il a travaillé tellement de fois ses mouvements, c'est que bien sûr il n'est plus aussi bon qu'avant mais il y a quand même un reste qui est toujours utilisable, qui est toujours là. Ça c'est bien. Oui, mais du coup tu vois quand je repartiens un petit peu d'un retour en arrière un peu avec ma question de tout à l'heure de si quelqu'un arrive et tu vois je ne sais pas et tu te dis voilà j'ai 40 ans et je n'ai pas fait de sport depuis que j'ai 20 ans, et je ne sais pas j'ai pris un peu de gras je ne sais pas et pas juste d'un point de vue physique mais je me sens lourd ça ne va pas j'ai envie de pouvoir me bouger au quotidien tu vois que ce ne soit pas une galère quand je porte mes enfants etc. D'un point de vue concret si tu essayes de faire développer la personne et que je ne sais pas elle te dit moi je peux m'entraîner je ne sais pas 3 fois ou 4 fois par semaine concrètement par exemple je ne te demande pas une routine détaillée mais qu'est-ce que tu lui donnerais comme type d'entraînement par exemple alors déjà je pense que ce qui est important lorsqu'on travaille avec les objectifs d'une personne c'est réellement de lui poser la question qu'est-ce qui serait réellement extraordinaire à la fin du coaching et que ce soit excessivement précis par exemple parce que si on est trop dans comment dire dans les sentiments j'aimerais juste me sentir mieux quand je soulève mon enfant qu'est-ce que ça veut dire réellement c'est-à-dire est-ce que là tu peux soulever ton enfant oui ou non qu'est-ce que ça voudrait dire du coup il faut vraiment être ultra précis par rapport à ça je trouve que l'écrasant de majorité des gens ne sont pas suffisamment précis ils ont certaines idées ils ont certaines sensations et c'est très bien de ressentir ces choses-là mais plus on va être capable de mesurer ces choses plus on va être capable de progresser par la suite parce que ceux qui se mesurent progressent donc déjà il faudrait qu'on soit genre ultra précis là-dessus mais de manière générale je pense que par exemple pour le haut du corps ça va être important d'avoir une force de tirage et une force de poussée la force de tirage peut être verticale parce que je fais des tractions peut être horizontale imaginons si je fais des roses à la muscu ou des tractions australiennes c'est-à-dire des tractions avec mon corps qui va être parallèle au sol donc ça c'est les deux types de forces de tirage pareil pour la poussée on a la poussée horizontale typiquement si je fais des pompes et on a la poussée verticale si maintenant je fais des pompes en poirier si je fais du développé militaire déjà c'est important de maîtriser ces quatre patterns-là donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on va bosser donc ça c'est vraiment la base et parallèlement à ça je vais restaurer à mon sens ce qui va être le plus important par rapport à son corps généralement ça va être effectuer un travail des homoplates par exemple pourquoi ? parce que plus mes homoplates vont être solides et bien plus cette force sera transférable par rapport à ma capacité à tirer à pousser donc par exemple ce qui est très important pour pouvoir mieux tirer c'est d'avoir une bonne rétraction et dépression des homoplates ça veut dire être capable de ramener mes homoplates vers le bas le contraire serait l'élevation si je fais ça donc avoir la capacité de bien ramener mes homoplates vers le bas également la rétraction la capacité à ramener mes homoplates l'une vers l'autre comme si je voulais pincer quelque chose entre mes deux homoplates ça c'est des forces qui sont très importantes pour la force de tirage pour la force de pousser ça va être le contraire c'est la protraction parce que je vais le plus possible éloigner mes homoplates donc ça c'est des patterns que je vais travailler donc ça serait par exemple pour le haut du corps ok pour le bas du corps ce qui va être important ça va être en termes de force ça va être être capable de faire des squats être capable de faire tous les mouvements de je retrouve plus le nom en français mais lunge en anglais les fentes oui les fentes merci donc que ce soit des fentes en tant que telles des good morning par exemple j'ai mes jambes qui sont côte à côte je garde les jambes tendues je vais baisser mon torse en gardant un doquier droit et remonter ça c'est les patterns qui sont fondamentaux et en plus de ça moi ce que j'aime bien faire en fonction bien sûr du temps qu'à la personne mais c'est instaurer davantage du travail de mobilité donc par exemple pour beaucoup de personnes surtout à partir d'un certain âge généralement c'est 40 ans ça commence à devenir vraiment de plus en plus compliqué et bien si j'ai pas une bonne flexion de hanche donc ma capacité à rapprocher mes jambes proches de mon torse ou mon torse proche de mes jambes c'est excessivement dur pour moi de bien rester en squat pareil si j'ai pas suffisamment de dorsiflexion au niveau de la cheville ma capacité à rapprocher mon pied de mon tibia ou mon tibia de mon pied c'est excessivement dur de simplement rester dans une position squat complète beaucoup de personnes n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas sa mobilité là bien sûr après il y a encore d'autres facteurs qui rendent compte l'adduction des hanches ce genre de choses mais j'ai pas trop envie de rentrer dans trop de détails techniques non plus pour pas que tout le monde décroche mais donc ça c'est des choses qui vont être importantes par exemple si maintenant on reparle du haut du corps tout ce qui travaille de flexion d'épaule lorsque je vais lever mon bras en avant ça c'est aussi quelque chose qui va être important de gérer ça parce que plus je vais être capable de lever mes bras vers l'avant plus c'est simple d'équiper des choses plus de mouvements vont être plus simples et donc ça c'est vraiment quelque chose qui est intéressant mais j'ai toujours travaillé dans une démarche fonctionnelle avant de travailler dans une démarche musculaire je ne me dis jamais quels sont les muscles que je devrais travailler non 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 je me dis quelles sont les fonctions qui seraient intéressantes et à partir des fonctions on travaille des muscles mais on ne travaille pas des muscles pour travailler des fonctions c'est pour ça que des bodybuilders peuvent être très musclés il y a des clips que je montre souvent sur ma chaîne YouTube c'est un bodybuilder qui fait un challenge de gymnastique ultra musclé le gars qui a des poids ultra lourds il est incapable de faire une roulade avant donc ce n'est pas les muscles qui auront cherché la fonction et le muscle il est là pour lui permettre la fonction mais ce n'est pas le contraire et du coup par rapport à ça tu es d'accord avec le fait que si tu es excellent vraiment dans un domaine tu ne peux pas être complet du coup oui c'est ça ouais parce que par exemple on prend n'importe quelle n'importe quelle discipline physique à haut niveau qui du coup forcément si tu es à haut niveau dans tous les cas c'est déjà plus très bon pour ta santé dans tout cas je pense dans tout ce que j'ai en tête c'est plus très bon pour ta santé à un certain niveau mais on est d'accord que du coup tu prends n'importe quoi que ce soit un cycliste un bodybuilder un gymnaste ou quoi tu peux forcément tu peux tu as tellement besoin d'être élevé dans certaines compétences que tu ne peux pas à côté avoir avoir le reste et du coup il faut être ok avec le fait de savoir est-ce que je veux juste avoir la meilleure santé possible ou est-ce que je veux vraiment être très bon quelque part après je dis bien évidemment on peut être au-dessus de la moyenne dans à peu près tous les domaines en s'entraînant ça c'est sûr mais je parle vraiment quand tu es à la recherche d'une forme d'excellence physique ouais tout à fait c'est vrai et de toute façon peu importe ce qu'on va faire on va en payer le prix le prix sera plus ou moins grand en fonction de ce qu'on fait comme tu l'as expliqué juste avant en effet faire du sport de niveau tu auras tendance à briser ton corps de plein de manières différentes ça va avoir des conséquences parallèlement à ça si on va dans l'extrême opposé c'est-à-dire ne pas bouger du tout avec son corps tu vas également avoir des conséquences et donc toute une question de savoir quel prix on paie je pense pas que tout le monde ait réellement besoin de faire du sport chacun pour sa décision mais ce qui est important c'est de prendre une décision consciente ok j'aime pas le sport je vais pas en faire mais voici ce que je perds là maintenant et ce que je risque de perdre sur le long terme j'ai rien contre les sportifs de niveau j'adore regarder les sportifs de niveau je trouve ça génial mais il faut savoir que imaginons si je fais de la boxe toute ma vie et bien peut-être que lorsque j'aurai 60 70 ans et bien j'aurai tellement de trauma au niveau de la tête que j'aurai du mal à m'exprimer correctement que je serai excessivement lent dans tous les mouvements que je ferai dans la vie de tous les jours tellement que mon cerveau est ramolli d'une certaine manière ça c'est une chose qu'on doit avoir en tête mais tu vois tout à l'heure t'as dit aussi un truc que j'ai trouvé assez intéressant parce que c'est finalement t'as donné la réponse que moi je donne aux personnes qui me contactent c'est-à-dire que quand je t'ai dit je viens te voir et je te dis je vais être en bonne santé tu sais et tu m'as dit c'est important que ton objectif soit mesurable pour qu'on puisse voir tes progrès et c'est vrai que ça m'arrive moi ça m'est arrivé à peu près une ou deux fois par mois d'avoir de refuser des gens qui veulent un coaching avec moi parce que justement je leur demande ce sur quoi ils ont envie d'avancer grâce au yoga et tu vois ils me disent je sais pas et quand je creuse un peu et tout j'essaie de savoir s'ils ont envie de pouvoir aussi par exemple avancer sur leurs équilibres sur leur souple et en fait ils savent pas ils disent juste par exemple on m'a conseillé de faire du yoga alors j'ai pas ce personne n'ose me dire genre c'est à la mode le yoga je vais aller en faire tu vois mais je suis sûr qu'il y en a une partie c'est le cas et du coup moi je me dis du coup ce que je dis souvent c'est que je suis pas du tout dans une recherche d'avoir des élèves ou quoi que ce soit en plus mais je veux pouvoir apporter des résultats tu vois à mes clients logique et enfin logique pour moi c'est pas la logique que c'est le monde malheureusement et de par ça s'ils me donnent pas leurs objectifs bah en fait je sais pas du tout ce que je vais leur donner je sais si ça va être approprié à leur niveau mais je sais pas si ça va être approprié à leurs objectifs tu vois et du coup ça joue exactement sur ce que tu disais dans le fait que si tu peux pas avoir un objectif qui est relativement précis on se voit pas savoir si t'as progressé ouais ouais c'est exactement ça et ça je pense qu'on en revient vraiment à la puissance du langage et à la signification des mots c'est à dire que par exemple moi je sais pas à la fac quand j'allais à la cantine j'allais juste à la cantine je voyais ma nourriture c'est juste la nourriture par contre j'avais un pote qui était batteur et lui ce qu'il voyait sa nourriture il voyait tiens ce yaourt il fait tel et tel bruit de ce que je tape dessus l'assiette elle fait tel et tel bruit et du coup il pouvait faire de la musique finalement avec la nourriture qu'il avait devant lui moi je vois pas la nourriture en termes de musique ou si tu fais si tu fais du parcours tu vois tout l'environnement autour de toi en termes de possibilité d'action ce que tu préfères quelqu'un de normal qui marche en rue va juste voir un mur ou va juste voir un banc ou va juste voir des escaliers et donc ça c'est des exemples très généraux mais si on en parle de manière plus spécifique et qu'on parle maintenant de santé l'image que j'ai de la santé ne va pas être la même que toi tu vas avoir de la santé on va tous avoir alors que pourtant on utilise tout ce mot on utilise tout ce mot en santé si je dis santé oui bien sûr tout le monde comprendra et pourtant malgré ça et bien on a tous une vision différente de ce que veut dire la santé c'est pour ça qu'il faut être vraiment ultra précis dans les objectifs aussi dans les mots qu'on utilise pour être sûr on en a sur la même longueur et puis même quand tu dis santé même si on voit un truc qui est plus spécifique du genre je veux progresser dans mon domaine au yoga je veux progresser à la muscu ou quoi encore là ça veut tellement tout et rien dire qu'encore une fois on est tellement loin de la spécificité au corps et dans ce qu'on recherche mais après effectivement c'est vraiment la carte du monde de chacun comment tu vois les choses et tout et ça peut aussi nous amener sur ce qu'on discutait un tout petit peu avant de lancer l'enregistrement c'était on parlait justement des différences entre les mentalités françaises étrangères enfin en tout cas françaises et culture plus anglo-saxonne américaine et alors sans aller dans des critiques de vos compatriotes c'était plutôt plus savoir toi aussi quel est par exemple ton avis sur est-ce que tu penses que justement l'aspect mental je parle pas vraiment de préparation mentale c'est plus l'aspect l'aspect mindset je sais pas comment le traduire un peu l'état d'esprit de base que tu vas amener est-ce que selon toi justement ça va influer sur tes résultats parce que moi j'ai pu le constater au travers de justement de la différence de culture entre la France et le milieu anglo-saxon et l'état d'esprit avec l'arrivée dans la pratique n'est pas le même je vais juste redonner l'exemple que je t'ai donné en off avant j'ai pour ceux qui écoutent justement cette vidéo très souvent vous m'envoyez des messages en me disant bah non moi parfois ça m'arrive même je poste une vidéo par exemple d'un reinstein ou d'un équilibre avanceur yoga et j'ai des personnes qui quittent mon groupe Facebook qui se barrent alors que j'ai juste mis une photo et ils disent non mais là c'est pas pour moi j'y arriverai jamais je peux pas et déjà il faut dissocier le je peux pas de j'ai pas envie ça me semble trop dur parce que c'est déjà deux choses qui sont complètement différentes est-ce que t'aimerais bien y arriver mais ça te semble trop complexe est-ce que juste c'est un truc qui t'intéresse pas et c'est ok que ça t'intéresse pas et le deuxième point c'est comment vous arrivez avec quel état d'esprit on arrive et quand je vous critique les français en soi je me critique aussi parce que ça m'est arrivé lorsque j'ai débuté par exemple l'affrontissage de mon Einstein au début c'est un truc qui me faisait vraiment flipper et au lieu d'aller dans des cours dans des cours collectifs par exemple où j'aurais pu avoir un prof qui m'amène une sécurité etc juste pour me rassurer au départ et bien j'avais cette mentalité française qui est que non l'échec c'est pas bien alors qu'en vrai l'échec ça permet juste d'avancer et du coup je suis même pas allé dans ces cours-là alors que j'aurais dû et quand tu vas dans justement d'autres pays tu vois des mamies qui vont se lancer à faire d'Einstein des personnes obèses pareil et quel est justement est-ce que t'es du tout ce même avis-là donc la question serait vraiment est-ce que le mindset avec lequel on pratique est important c'est ça ? ouais alors pas forcément tu vois se dire est-ce que l'intention que je vais avoir au début de ma séance peut avoir un impact et tout mais c'est vraiment plus sur est-ce que selon toi justement sans même prendre en compte les capacités physiques de chacun mais est-ce que simplement de base ta pensée de je vais être capable je vais pas pouvoir y arriver etc je suis trop vieux ou quoi ça va avoir justement un impact et dans tes résultats et ta santé en fait en général oui oui carrément parce que comment dire on peut que arriver à faire des choses qui nous semblent être possibles donc notre mindset va va tellement influencer en fait notre pratique et nos objectifs et donc par exemple souvent ce que les personnes me parlent de la méthode naturelle d'Eber c'est un un des piliers de de l'éducation sportive dans le temps et bien on me dit ah oui c'était vraiment ça le fait d'être fonctionnel le fait de grimper le fait de se battre etc mais si on a cette idée de la fonctionnalité de ce qui est naturel et bien on va pas forcément danser parce que danser ne fait pas partie de de cette idéologie là donc plus notre idéologie va être restreinte moins finalement plus notre corps va être limité si je me dis ah bah danser c'est pour les tapettes danser c'est pas c'est c'est pas un sport d'homme ou je sais pas quoi et bien bien sûr que tu n'auras jamais un corps qui est capable de danser alors que la danse peut apporter énormément de choses et à mon sens par exemple des sports comme la danse contemporaine est selon moi le sport le plus complet qui existe les danseurs ça va faire des choses mais juste incroyables et donc donc c'est sûr que plus on va se limiter dans nos pensées et bien plus on va se limiter physiquement parce qu'il y a plein de choses auxquelles on ne pensera même pas faire en premier lieu et et surtout il y a des personnes qui confondent à mon sens aussi beaucoup le résultat final et le processus par exemple tu fais un stand ils se disent ah je ne peux pas faire ça bah oui tu ne peux pas faire ça moi non plus je ne pouvais pas faire ça il n'y a personne qui s'est juste mis à faire un stand à part quelqu'un de vraiment surdoué mais c'est que tout mouvement peut être réduit en différentes étapes peut être segmenté en différentes étapes donc est-ce que tu vois le stand ah je ne peux pas faire ça mais oui c'est normal tu n'es pas là pour faire un stand cette séance là là tu vois ce que tu pourrais faire plus tard mais aujourd'hui ce que tu peux faire c'est par exemple jouer sur une de tes pieds sur un objet mettre davantage de poids sur tes mains ça tu peux faire ouais ouais donc mais ouais et puis c'est ce qui est aussi incroyable là-dedans c'est que moi justement quand on va travailler le handstand j'utilise beaucoup la préparation mentale parce que du coup les résultats sont décuplés positivement et du coup le fait de ne pas l'utiliser ou alors justement d'avoir naturellement un schéma un peu négatif c'est décuplé de façon merdique des résultats et du coup on se rend compte que ça peut avoir tellement d'impact et ça s'est prouvé scientifiquement l'aspect mental et du coup on se rend compte que là je parle juste de quand on est déjà dans le processus mais du coup là aussi on se rend compte qu'à la base même ça a un impact tellement fondamental dans juste le fait de passer à l'action que juste à la base se dire juste c'est pas pour moi bah en fait vous niquez tout le processus alors que encore une fois comme tu le disais même dans le fait d'avoir envie de faire Einstein ça je m'en suis rendu compte d'abord sur moi et après sur mes coachés c'est que tout le chemin que tu fais pour y arriver en fait à la base tu te dis le jour où je vais pouvoir tenir Einstein et ça fait cliché mais juste je vais pouvoir me faire une photo même pas pour la poster mais juste moi me dire putain j'y suis arrivé et bah je vais être content et en fait le jour où t'y arrives enfin en tout cas c'est mon expérience et c'est ce que j'ai pu voir aussi sur d'autres personnes c'est qu'en fait tu t'en fous complètement de la photo et c'est juste tu dis putain mais tout ce que j'ai fait pour y arriver toute mon évolution mentale physique et tout et c'est ça qui est vraiment important quoi il y a tellement pas la posture finale à mort ouais c'est ouais en effet c'est intéressant que tu dis ça ça me fait penser à deux choses premièrement ça fait quelques années maintenant que je m'intéresse avec comment dire avec plus d'engouement au parcours à la pratique environnementale de manière générale et souvent je pratique avec d'autres personnes qui eux aussi s'intéressent au parcours et qui ont grosso modo mon niveau et par exemple il y a des choses où je me dis ah non je peux pas faire ça sûr je fais ça je vais tomber je vais me faire mal etc ou tiens j'ai pas la force de faire ce mouvement au niveau du mur et après je vois un de mes potes réussir et d'un coup ça fait clic j'ai dit ah putain si lui il a réussi je peux comme réussir et t'essayes et boum tu arrives alors qu'avant c'était réellement pas possible mais vu que quelqu'un l'a fait et bien ça a brisé tes croyances et boum tu le fais et énormément de choses dans la vie peuvent arriver lorsqu'on se laisse simplement la permission de réussir et souvent on se la donne pas et ça me rappelle une deuxième chose que disait Jordan Peterson qui est un psychologue que j'aime beaucoup qui disait que que à son sens chacun au moins une fois dans sa vie devrait travailler de manière très régulière et dure et cependant longtemps sur quelque chose pour réellement voir ce dont ils sont capables et après ça change tout et moi je le vois par rapport aux choses dans lesquelles je me suis donné beaucoup de mal par exemple ma chaîne YouTube imaginons d'avoir pu l'amener où elle est aujourd'hui ça m'apportait énormément de choses en termes d'estime de moi et clairement je suis plus confiant aujourd'hui je vois le monde différemment je vois mes possibilités d'action différemment pareil lorsque j'ai commencé le travail de souplesse et bien je pouvais toucher mes orteils mais je ne pouvais pas par exemple mettre mes mains un plat au sol alors que maintenant je peux faire des grands écarts personne ne trouvait que j'étais souple auparavant maintenant je peux faire ça et je me dis si je peux faire ça quelles sont réellement les limites de ce que je peux accomplir et ça ça peut peut-être paraître bateau si je dis comme ça ou un peu un discours motivationnel à l'eau de rose mais il se passe réellement des choses dans notre esprit à partir du moment qu'on essaie vraiment d'accomplir quelque chose ça change réellement tout ouais je suis d'accord avec toi et tu vois justement quand tu parlais de l'aspect motivationnel moi je suis vraiment basé sur le fait que chacun est responsable de soi que c'est à dire que c'est bien que des gens puissent motiver d'autres mais pour moi tu es responsable de toi même et si tu veux faire quelque chose c'est à toi de le faire et théoriquement tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un qui va venir te motiver mais dans ce que tu dis là tu vois entendre ce genre de choses ça justement ça va peut-être que quelqu'un qui nous écoute va dire putain moi aussi ça veut dire je peux le faire et moi tu vois je n'aime pas beaucoup naturellement on va dire dans les vidéos ou autre je ne raconte pas trop ma vie tu vois je le fais on va dire sur une page où je présente mon programme c'est le même texte que je copie-colle partout je raconte vite fait mon histoire mais c'est tout mais en fait je réalise que ça ça motivait d'ailleurs moins de gens et moi je l'utilise en exemple quand tu vois par exemple des fois des gens me disent moi j'ai un peu mal au poignet je ne peux pas je ne peux pas faire des équilibres je leur dis mec ma main elle était paralysée je peux faire des je peux faire des je peux tenir des équilibres sur ma main qui ne tenait pas tu vois et en fait à entendre ce genre de truc ça aide beaucoup tout comme quand tu disais une fois que tu vois quelqu'un y arriver tu peux le faire avant personne se disait le 100 mètres il est possible en moins de 10 secondes et puis tu en as un qui bat le record et après en fait on se dit si c'est possible ouais exactement il y a tellement d'exemples comme ça vraiment partout je crois aussi alors je ne suis pas suffisamment calé par rapport à ça donc ce sera aux gens qui nous écoutent de vérité mais que le New York Times avait fait un article qui expliquait comme quoi on serait incapable de voler avant tant et tant d'années ce qui était vraiment une durée qui était énorme et il me semble que littéralement 30 jours après les frères Wright avaient créé le premier prototype pour voler c'était ouf et après ça ça a tellement accéléré et après ça tout le monde s'est mis à voler alors qu'on pensait on serait incapable de voler avant plusieurs centaines d'années littéralement quelques mois après on se met à voler c'est juste hallucinant il suffit qu'une personne le fasse et ça me rappelle aussi autre chose j'ai tellement d'histoires maintenant qui sont mises dans la tête ce que disait où lui il apprenait le handstand à une main et vu que Ido maintenant il est je pense qu'il est à la quarantaine début quarantaine peut-être fin trentaine début quarantaine et lorsque lui il était plus jeune et qu'il avait pris le handstand à une main ça c'était avant internet le monde n'était même pas au courant que c'était possible de faire un handstand à une main du coup il s'entraînait mais ça ne savait même pas si c'était possible après il a réussi ça lui a pris un temps monstre pour réussir à faire un handstand dans une main maintenant avec internet et tous les protocoles qui sont démocratisés énormément de personnes apprennent le handstand dans une main en deux ou trois ans alors que ça lui a pris beaucoup plus de temps juste parce que maintenant on sait que c'est possible et il y a un protocole et boum maintenant un mouvement qui était extraordinaire il y a juste des personnes qui choutaient maintenant c'est un truc relativement normal j'habite à Paris je sors je vois des gens qui font du hip-hop il y a souvent au moins un gars qui va faire un handstand dans une main c'est hallucinant maintenant c'est un truc relativement normal avant on ne savait même pas c'était possible il y a quelques années c'est ouf ouais comme quoi c'est vrai que finalement tous ces aspects motivationnels aident beaucoup et c'est vrai qu'ils sont presque fondamentaux après je pense que ça dépend effectivement du caractère de chacun de se dire moi c'est vrai que je me dis plutôt si je veux réussir un truc presque je m'en fiche si d'autres personnes y arrivent ou pas après c'est à moi de me bouger et d'y arriver mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui finalement souvent peut-être qui ne croient pas en elles suffisamment je pense que ça vient de là et le fait de pouvoir justement voir les gens y arriver après parfois c'est à double tranchant c'est à dire après c'est souvent les gens qui ont des excuses mais qui vont te dire ouais mais regarde toi tu peux faire ça mais toi tu n'es pas gros mais toi tu n'as pas ça mais tu vois il y a toujours des gens qui cherchent des excuses en auront toujours mais c'est sûr que finalement c'est vrai que ça aide énormément de pouvoir avoir ça et voir ces gens qui dépassent ça et c'est vrai que là je ne vais pas rentrer dans ce sujet en détail parce que ce n'est tellement pas le but de notre échange mais je le vois juste par exemple par rapport à l'entreprenariat autour de moi d'un point de vue physique dans mes amis d'enfance dans les connaissances etc hors entrepreneuriat les gens sont dans des ils ne comprennent vraiment pas ce que c'est en gros d'être entrepreneur le fait de développer des choses etc et aujourd'hui avec la possibilité surtout si on apprend on parle anglais le fait de pouvoir en fait entendre des podcasts des livres audio d'avoir internet pour échanger avec plein de personnes en fait on peut littéralement même sans échanger avec des personnes juste en écoutant des podcasts ou des livres audio on peut presque avoir l'impression d'apprendre directement d'avoir des échanges avec des personnes qui ont réussi des choses que vous avez envie de faire là je prends l'entreprenariat mais ça peut être n'importe quoi d'autre dans le sport ou autre alors qu'avant c'était pas possible et aujourd'hui on a cette possibilité qui finalement est dans plein d'occasions gratuites en fait juste d'écouter un podcast et tout et qui te permet justement de savoir qu'on peut apprendre le Einstein à une main en tant de temps en faisant telle chose ou de monter un projet en tant de temps en faisant telle chose et hier j'étais chez mon ostéopathe et elle me disait qu'elle avait découvert un compte d'une famille qui avait tout lâché pour faire le tour du monde avec leurs enfants etc et il te montrait il restait genre tant de temps dans chaque pays et puis il te faisait une vidéo en disant ça coûte tant de budget de rester tant de temps dans ce pays là et on peut faire telle chose tu vois et grâce à ça alors je sais pas du tout si elle fera ça mon ostéo si tu m'écoutes si tu m'écoutes j'utilise ton anecdote mais du coup elle m'a dit bah du coup maintenant je sais que je peux aller tant de temps dans tel pays que ça va me coûter tant d'argent et tu vois le fait d'avoir vu cette vidéo ça lui a créé cette opportunité mentale de se dire un jour je peux le faire moi aussi quoi ouais c'est très puissant c'est sûr ouais c'est incroyable je voulais juste terminer avec deux petites questions parce que ça fait le bien moment qu'on parle deux petites questions deux choses sur lesquelles je voulais avoir ton avis le premier c'est sur l'aspect cardio aujourd'hui si quelqu'un j'ai envie de dire peu importe le niveau et les compétences mais a envie d'améliorer son système cardio-vasculaire j'ai envie de dire pas d'un point de vue spécifique c'est à dire pas forcément te dire j'ai envie de faire un marathon ni j'ai envie de faire un 100 mètres le plus rapidement possible mais juste travailler ton système cardiaque quelle méthode quel type de choses toi tu recommandes alors je dirais que premièrement ce qui est important de comprendre c'est pourquoi on a besoin de cardio parce que généralement lorsqu'on parle de cardio à quoi vont penser les gens la course à pied et on n'a pas besoin de cardio pour courir à proprement parler on a besoin de cardio pour pouvoir enchaîner plein de mouvements la suite on a besoin de cardio pour bouger donc certes ça peut s'exprimer par le fait d'aller courir ça peut s'exprimer par le fait d'aller faire du vélo ça peut s'exprimer par le fait de faire de la nage de faire des hits mais ça peut s'exprimer aussi par le fait de simplement je me prends 15 minutes et j'essaie de danser non-stop ça aussi ça va bosser le cardio et donc vraiment à partir du moment on a de l'imagination et bien on peut bosser le cardio de plein de manières différentes il faut savoir aussi que rien que le fait de soulever des poids et bien ça va bosser notre cardio ça va pas nous faire battre des records d'endurance c'est sûr mais ça va nous faire bosser une cardio pareil si tu fais maintenant des tractions des pompes etc ton cardio va bosser et il restera en bonne santé juste parce que tu fais ça alors si je précise un peu par exemple si je te dis ok j'ai envie de travailler mon cardio pour que si là tu m'amènes à un ensemble d'événements aléatoires c'est à dire que tu me fasses danser ou que tu me fasses courir tu me fasses faire un hit que en gros je puisse survivre de la meilleure des manières à toutes ces étapes là qu'est-ce que tu recommandes justement pour être on va dire le plus complet à ces différents éléments qui pourraient arriver par exemple je vois alors j'ai deux éléments de réponse premièrement ce qu'il faut comprendre c'est que lorsqu'on parle de cardio il y a à la fois la démarche cardiovasculaire en tant que telle et aussi la démarche musculaire et l'aspect musculaire dépend d'un sport à un autre parce que c'est pas parce que tu sais courir un marathon rapidement que tu sauras courir un 2000 mètres rapidement tu seras probablement très mauvais en 2000 mètres le gars qui court le 2000 mètres il sera il sera pas bon en marathon t'as beau savoir faire des marathons t'auras un très mauvais cardio en boxe pourquoi ? parce qu'il y a tous les aspects musculaires bien sûr si tu fais la boxe tu fais le coup en plus bien sûr ça va être à boxe mais si tu sais pas boxer de base les demandes musculaires seront tellement importantes tu ne sauras tellement pas comment utiliser ton corps que tout ce que tu vas faire ça va te demander tellement de cardio puisque tu ne seras pas efficace dans tes mouvements que tu auras un mauvais cardio pareil un très bon boxeur aura un cardio très mauvais dans les sports de préhension comme le judo ou le jitsu brésilien ou ce genre de choses donc il faut garder en tête que toutes les qualités physiques et notamment l'endurance sont des qualités qui sont vraiment excessivement spécifiques néanmoins ce n'est pas parce que c'est une compétence qui est spécifique qu'on ne peut pas avoir des transferts dans différentes activités et donc si on veut vraiment parler du cardio pur et dur la meilleure chose à faire c'est commencer typiquement par le fait de courir et on commence pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire du cardio par ce qu'on appelle l'endurance fondamentale c'est-à-dire ce qu'on va essayer de faire c'est simplement accumuler le plus de temps de course possible à une allure de jogging c'est-à-dire une allure pendant laquelle tu peux parler donc tu n'es pas essoufflé tu peux réellement encore parler tu n'as pas besoin de focaliser à mort ce qui est en train de se passer donc simplement essayer de courir le plus longtemps possible faire des pauses de marche on commence à courir et simplement essayer d'accumuler pas mal de volume de cette manière-là donc c'est vraiment le volume qui nous intéresse et après au fur et à mesure on va progresser et bien on aura moins besoin de s'intéresser au volume et on pourra plus s'intéresser à l'intensité de notre course et donc là tout ce qui est travail avec variation de rythme typiquement par exemple ce que les gens qui nous écoutent peuvent regarder c'est tout ce qui est fartlek donc ça va être tout le travail de variation de rythme imaginons courir rapidement courir lentement courir rapidement toutes ces variations de rythme vont être très intéressants et ça va aussi travailler différentes filières cardiovasculaires et donc simplement ça et bien ça va donner une bonne base sachant qu'on peut également faire le même travail imaginons avec du vélo ce qui peut être particulièrement intéressant notamment pour les personnes qui ont des soucis au niveau des genoux donc voilà ça ça peut être vraiment très sympathique pour avoir une même base mais sachant que voilà c'est pas ça qui vous rendra ultra bon en boxe en termes de cardio ou qui vous fera bien courir des marathons ou autre chose vraiment chaque activité est spécifique et pour être bon dans ces activités on a besoin d'un certain degré de spécificité également ouais on revient toujours au même sujet de la spécificité de pourquoi tu veux ton cardio pour quel objectif qu'est-ce que t'as envie de faire toujours la même chose mais c'est ça du coup c'est complètement normal faire des choix exactement et je voulais te demander un dernier truc c'était alors ça pourrait être des longs sujets de discussion mais on va dire de manière très brève est-ce que sur l'aspect alimentation toi tu préconises j'ai envie de dire certaines règles certaines choses à respecter ou pas alors oui j'ai certaines pensées par rapport à certaines philosophies par rapport à la nutrition je souhaite juste déjà dire que je suis pas un expert en nutrition du tout je m'y connais vraiment beaucoup en préparation physique j'ai vraiment énormément taffé ça soit sur le plan physique mais aussi sur le plan intellectuel mais la nutrition même si j'ai lu des livres à ce sujet je suis vraiment pas un expert même à la fac je suis censé avoir des cours de nutrition et le prof n'est jamais venu c'est un troisième année de fac on est censé avoir des cours de nutrition le prof n'est jamais venu et le ouvrier s'est dit bon ok vous avez juste fini à votre cursus universitaire sans cours de nutrition voilà donc voilà je préfère dire ça donc prenez ce que je vous dis avec des pincettes néanmoins je trouve que de manière générale et ça c'est un peu bateau mais souvent les personnes ont tendance à mal manger par rapport à la qualité de leur nourriture ont tendance à manger des mauvaises choses à trop en manger également et même tout le monde a un corps qui est différent et tout le monde a une nutrition qui doit être personnalisée comme pour tout néanmoins j'impression que pour beaucoup de personnes et bien elles ont tendance à manger trop de féculents et je me souviens Charles Plum Queen qui est un des préparateurs physiques qui a créé le plus de médaillés olympiques dans le monde il disait que you deserve your carbs tu dois mériter tes féculents et probablement que si tu vois pas si t'es torse nu et que tu vois pas tes abdos par exemple en tant qu'homme ou si en tant que femme tu vois pas imaginons juste un léger trait qui sépare tes abdos au milieu après vertical bah probablement que t'as pas besoin de manger beaucoup de féculents parce que t'as déjà tellement de réserves énergétiques que certes t'en as besoin pour avoir de l'énergie mais t'en as pas besoin énormément et donc ça c'est quelque chose à mon avis d'important à garder en tête je pense que en plus de ça que souvent les personnes ne mangent pas suffisamment de protéines surtout par rapport aux personnes qui font du travail de force parce qu'on fait beaucoup de sport de manière générale on a des besoins protéiques qui sont plus importants et donc c'est clairement par exemple si on fait du travail de force prendre au moins 1,5 grammes à 2 grammes par coup de poids de corps c'est quelque chose qui est important manger suffisamment de calories c'est également quelque chose qui est super important et aussi par exemple faire des jeûnes peut être très intéressant dans la mesure où même si pour l'instant il n'y a pas encore d'études sur les humains mais la littérature scientifique semble aller vers le fait que le jeûne augmente notre espérance de vie donc ça c'est des choses qui sont importantes et souvent on a tendance à être plus conscient par rapport à ce qu'on fait avec notre corps et moins conscient avec ce qu'on ingère parce que c'est quelque chose qui est normal tellement ouais donc on ne se rend pas compte de l'impact qu'a la nutrition sur ce qu'on est réellement capable de faire et je ne sais plus qui disait ça je crois que c'était une activiste américaine qui disait on ne se rend pas compte de nos de nos menottes si on ne se met pas à bouger tu ne te rends pas compte ce qui te retient si tu ne bouges pas et donc tu ne te rends pas compte que ta nutrition ne te sert pas à bien vivre si tu n'essaies pas de commencer à faire des choses avec ton corps tu dis ah je n'ai jamais d'énergie comment ça se fait peut-être parce que tu manges mal peut-être parce que tu manges trop mais tu vois par rapport à ça justement je pense que c'est aussi beaucoup un phénomène de notre société lorsqu'on veut tout avoir rapidement tu sais tout à l'heure justement on parlait du handstand à une main qui peut être appris deux ans quelque chose comme ça et en fait finalement ce n'est pas très long et en même temps pour la société d'aujourd'hui ça leur paraît énorme tu vois moi la plupart du temps quand j'accompagne mes coachés c'est généralement sur 12 mois et en fait je leur dis mais 12 mois c'est tellement court parce qu'en général quand tu commences une activité je ne sais pas tu fais du tennis au bout d'un an en général tu es encore dans des cours débutants et donc finalement un an c'est extrêmement court mais en même temps putain on progresse tellement un an parce qu'on ne fait pas des choses au hasard juste on vient donner quelque chose de précis pour progresser et par rapport à l'alimentation tu vois moi en toute transparence mon entraînement est bêtement meilleur que mon alimentation je n'ai pas une alimentation qui est parfaite du tout ce midi on a mangé des raclètes tu vois mais juste pour dire que je pense que ce qui joue aussi c'est que l'aspect mouvement dès le moment où tu es en train de pratiquer tu te rends compte directement de l'impact que tu as sur ton corps tu vois je ne parle pas en résultat physique d'avoir un corps dessiné ou quoi mais simplement dans l'aspect ressenti alors que quand tu manges tu ne te dis pas directement ok là si je mange ça je vais après avoir un bite de gros lard derrière parce que sur le moment tu ne l'as pas c'est après les conséquences les effets cumulés etc et je pense que ça c'est aussi quelque chose qui joue beaucoup ouais entièrement d'accord et généralement qu'est-ce qui motive les gens à mieux manger soyons honnêtes c'est excessivement rare que ce soit la santé généralement c'est j'ai pris du bide et j'ai envie de le perdre juste pour des raisons esthétiques ouais le seul moment où c'est la santé c'est quand ils ont une maladie c'est tout exactement et malheureusement et j'en suis coupable également de plein de manières différentes mais on se rend compte réellement de la valeur de ce qu'on possède qu'à partir du moment où on commence à perdre ces choses là comme les blessures exactement exactement la même chose exactement top bah écoute merci beaucoup pour cet échange merci à toi c'était extrêmement intéressant bravo pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout mettez nous je ne sais pas je ne vais pas rappeler dans la vidéo mettez nous un petit commentaire qu'on puisse savoir que je vais te rester jusqu'au bout en tout cas c'était vraiment top de pouvoir échanger avec quelqu'un qui est français et avoir une discussion justement intéressante sur le mouvement pour avancer et pour terminer peut-être juste tu peux nous dire je mettrai les liens dans la description de nous dire où est-ce qu'on peut justement te retrouver ouais alors la meilleure chose que j'en puisse faire c'est simplement aller sur Youtube et taper mouvement conscient et donc là vous allez voir que j'ai publié plus de 550 vidéos sur Youtube sur la préparation physique sur la santé la force la vitesse l'endurance la soufflesse comment mieux bouger comment gérer les blessures je publie très régulièrement sur ma chaîne généralement au moins deux vidéos par semaine je réponds aussi à tous mes commentaires donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser également et c'est vraiment le moyen le plus simple de retrouver mon travail ça marche je mettrai le lien dans la description et puis encore merci à toi bah écoute merci à toi et merci pour tes questions intéressantes et j'espère que les gens ont aimé ce sont pour les discuter et c'était cool d'avoir pu échanger avec toi hop merci à toi merci à toi